Le cancer est une maladie qui fait de nombreuses victimes dans le monde. La Côte d'Ivoire a enregistré plus de 12 000 cas en 2012. Le cancer épuise financièrement ses victimes, sa prise en charge étant coûteuse. Il est envisagé la réduction des coûts des médicaments pour les rendre plus accessibles aux populations. Le cancer est devenu un véritable problème de santé publique dans le monde, et particulièrement en Afrique en raison, entre autres, du jeune âge, des populations atteintes, des stades tardifs aux diagnostics et des difficultés d'accès aux traitements anticancéreux. Pour contribuer au renforcement de la lutte contre cette maladie en Côte d'Ivoire, un symposium a été organisé ce 24 mai. Thème des échanges, quelle cancérologie pour demain en Côte d'Ivoire ? L'objectif était de faire connaître les innovations, de permettre de nouer des possibilités de partenariat afin de pouvoir former les acteurs de la lutte et être accompagnés par nos autorités pour mettre en place ce qu'il nous faut pour améliorer la prise en charge des cancers en Côte d'Ivoire. Conférence débat, visite de stands et conseils ont meublé ce premier symposium franco-ivoirien de cancérologie. Selon, c'est mon régime. Les choses quand même en place. Un régime. Oh, j' etape. Côte d'Ivoire est déjà ravis. et c'est bien qu'à l'autre côté Côte d'Ivoire.